Et bonjour et bienvenue dans ce Let's Play Chroniques Oubliées Fantasy 2ème édition. On est là pour vous présenter un petit peu le jeu, faire un petit scénario ensemble, et autour de la table avec nous aujourd'hui, nous avons Laura, que vous connaissez tous. Laura, merci d'être là. Eh bien, merci de m'avoir autour de ta table, Ryan. En effet, moi c'est très rare de me voir devant la caméra, je suis souvent plutôt derrière sur tout ce qui est la production de Let's Play. Je m'occupe aussi de la plateforme Game & Table Top chez Black Book Edition, sur du Pôle Tech chez Black Book, donc plein de choses, et c'est un plaisir maintenant de pouvoir jouer devant la caméra pour Black Book et ce nouveau jeu. Eh bien, très très cool, surtout que, ouais, première fois que tu fais un JDR filmé. Un JDR filmé, j'ai déjà fait du jeu de société filmé, mais premier JDR, ouais. Ok, très très cool. Eh bien, on a aussi le plaisir d'avoir Laurent, l'auteur de Chroniques Oubliées, à notre table, celui qui est le maître de cérémonie de cette 2ème édition aussi, et qui a écrit ce scénario. Laurent, est-ce que tu peux nous parler de toi rapidement ? Bonjour, c'est Laurent Bernasconi, dit Laurent Quégron Bernasconi quand j'écris Chroniques Oubliées. Donc, ça fait 10 ans que je travaille sur Chroniques Oubliées, et on a fait plusieurs itérations de Chroniques Oubliées, parce que ça a très bien marché. Donc, on a Chroniques Oubliées-Cthulhu, Chroniques Oubliées-Contemporains, mais aujourd'hui, on est là pour la 2ème édition, donc de Chroniques Oubliées-Canal Historique, on va dire. Ok, ok, là où on franchit une petite étape, quoi. D'accord, ok, très cool. Et bien, de l'autre côté de la table, merci Laurent, nous avons Camille et Pénélope Gaimine. Camille, on te voit de plus en plus souvent ? Oui, pareil. Donc, moi, je fais partie vraiment du pôle boutique chez PPE, et vous pourrez me retrouver à la boutique qui a ouvert à Oulain, le Black Book Shop, où j'organise toutes sortes d'événements. Venez jouer, venez nous voir. Et je suis impatiente de voir ce que ça va donner, Chroniques Oubliées 2. Est-ce que tu vas mourir ? Est-ce que je vais mourir ? Mais c'est une question très intéressante, j'ai hâte de voir. Et un peu intime. Peut-être dans d'atroces souffrances. Il y a l'opportunité de faire partir l'auteur aussi, de se venger en avance. Chroniques Oubliées n'est pas un jeu très mortel. Non, c'est vrai, d'accord, ok. C'est bien que tu le dises, c'est bien que tu le dises. Vous allez survivre. Et nous avons Pénélope Gaming, merci d'être là avec nous aujourd'hui. Et bien, c'est un honneur, et ça me fait extrêmement plaisir d'être là. J'ai eu trop de chance de pouvoir jouer avec vous, avec l'auteur. Je suis très, très contente. Tu disais que tu voulais plus de jeux de rôle dans ta vie, mais... J'aimerais bien. Moi, effectivement, je suis Pénélope de Pénélope Gaming. C'est une chaîne Twitch où je fais du jeu de société essentiellement, avec de la critique de jeux de société. J'ai fait partie de Trick Track, et maintenant, je fais partie d'un monde de jeux. Et oui, j'aimerais faire plus de jeux de rôle. J'arrive à en faire un petit peu de temps en temps. J'étais un peu... Je ne vais pas les citer parce que ça serait trop long. Mais j'aimerais en faire de plus souvent que ce que j'en fais. Mais c'est très chronophage. Très bien. On va voir ce qui se passe aujourd'hui avec tout ça. Et on va voir où vous allez. Mais je voulais déjà vous dire où vous êtes. Pour commencer, nous sommes en 325 post-monastire. Sur le calendrier... Le calendrier... Comment il s'appelle ce calendrier, Laurent ? C'est le calendrier des Terres d'Osguildes. Calendrier des Terres d'Osguildes. Et très précisément dans la chronologie, ceux qui ont suivi Chroniques oublées depuis le début, nous sommes 41 ans plus tard après que le héros de Clerval ait sauvé la situation. Et vous avez plein de campagnes qui ont existé avec le héros de Clerval depuis. Eh bien, nous sommes dans l'avenir, mais c'est notre présent désormais, avec nos héros autour de la table. Je vais vous inviter à faire un petit tour de qui vous êtes, chaque personnage. Si tu peux, Laurent, expliquer qui tu es, qui tu vas incarner aujourd'hui, rapidement. Eh bien oui, moi je suis Eileen de Port-de-Sable, une jeune humaine. Ce qu'on remarque tout de suite d'Eileen, c'est qu'elle prend soin d'elle. Donc vous voyez une femme de taille moyenne, avec les cheveux très longs, ça, ça se remarque tout de suite, les cheveux très longs et bleus. Ça, c'est plutôt rare, d'autant plus chez les humains. Mais, a priori, elle, elle a réussi à trouver une manière de se colorer les cheveux. Et toujours des longues robes vastes, dans des couleurs soit bleues, soit violettes, et des bijoux, des bijoux dorés, des bracelets, des colliers, etc. Alors, on ne sait pas trop si elle est vraiment noble, si elle est vraiment très riche, ou si c'est plus dur à fistuler, mais, en tous les cas, elle donne un air soigné, élégante. Voilà. Et aussi un peu mystérieuse. Donc, les gens se méfient un petit peu au premier abord d'Eileen. Eh bien, je ne vais même pas faire un tour de table, parce que tu as rencontré, dans ton petit historique, tu as copiné avec Kamshaka, un peu plus au loin, dans le sud, et vous avez fait quelques quêtes ensemble. Vous, vous connaissez assez bien. Il y a une relation amicale qui s'est installée. Est-ce que tu peux nous présenter Kamshaka, s'il te plaît, Camille ? Tout à fait. Donc, aussi bizarre que notre amitié puisse paraître, moi, je vais incarner Kamshaka, qui est une femme de New York. Je suis plutôt quelqu'un de bourrue, d'assez renfermée, voire bourrin à l'occasion. J'aime beaucoup la chasse, la nature, toutes ces choses-là, mais je suis quelqu'un de compliqué à aborder, dans le sens où j'ai l'air tout le temps d'être froide, d'en avoir marre de tout, mais bon, voilà. C'est un petit peu mon caractère, en tout cas. Mais tu sais faire plein de choses, quand même. Tu n'es pas juste désagréable. Non, je ne suis pas juste désagréable. Je suis plutôt douée au combat, et j'ai une agilité qui me permet, justement, de m'adonner à mon loisir favori, qui est la chasse. Donc, voilà, je mets un point d'honneur à protéger mon ami, alors que nous partons à la découverte des terres. Pour moi, c'est une vraie découverte. Je ne suis jamais ressortie de la ville, d'un milieu urbain. Oui, donc c'était pratique pour toi. Je repose toute ma... C'est un peu moi qui l'ai poussée à faire des bêtises aussi. Et bien, sur votre chemin en direction de la baronnie de Clairval, suite à la demande, suite à plusieurs missives de la part de Rodéric, qui est désormais baron de Clairval, vous avez eu un intérêt à aller voir ce qui se passe au niveau de la frontière nord. Et sur la route, vous croisez dans l'auberge du Vieux-Pont, deux personnalités assez intéressantes aussi. Nous avons un barde. Corléon Chanteurine, pour vous servir. Je suis barde, menestrel, et je mettrai un point d'honneur à chanter vos exploits. Alors, je suis petit, je suis un nain, je suis bedonant, on dit en bonne santé chez un nain. J'ai un chapeau tyrolien et un kilte. Je joue du violon, plutôt bien. Et je ne déteste pas sortir mon épée aussi, pour participer aux réjouissances. On appelle ça comme ça chez les nains. Effectivement, lui s'est fait très vite remarquer. Mais il y a une autre personnalité qui s'est fait remarquer dans un coin. Plus stoïque. Tout à fait. Je suis Isilden d'Alistère. Je suis un guerrier haut-elfe. Et tout en moi respire la dignité et la hauteur, d'ailleurs. Je suis assez barraquée, assez imposant. Mais en même temps, tout en légèreté elfique. Et les valeurs de morale sont très importantes pour moi. Et je mets un point d'honneur à défendre les causes justes. Et c'est à peu près tout ce qu'on sait de moi. Et sinon, t'as des qualités ? Bah, on verra. En tout cas, si qualités il y a, elles t'ont mené à décider d'aller sur la voie de cette même baronnie. Tout à fait. Vous avez répondu à cet appel et cette curiosité d'aller voir ce qui se passe à la frontière à Fortbouheux. La missive concerne un problème concernant une invasion orque qui causerait quelques petits problèmes dans ce secteur-là. Et en discutant dans la soirée, en entendant, vous avez tous compris que vous aviez un bénéfice commun à voyager ensemble. Et vous allez d'ailleurs faire quelques jours de marche ensemble, vous découvrir petit à petit. Et nous allons démarrer ce scénario autour d'un feu de camp, à l'intérieur d'une clé arrière de 10 mètres de rayon. C'est très précis. Non, c'est pas la taille d'une boule de feu, vous inquiétez pas. Ou peut-être, qui sait ? Et après, une petite soirée agréable. Avec un petit air de violon. Peut-être un petit air de violon. Est-ce qu'il y a un petit air de violon à donner ? Ou est-ce qu'on garde ça pour très bien ? Oui, c'est appréciable. Oui, je peux leur chanter « C'est un fameux marteau ». C'est un fameux marteau forgé par les nains métallos, surtout pas d'eau. Après avoir bu 400 tonneaux, on avait la force de 1000 tonneaux. Le voyage va être long. Oui, oui. Moi, j'apprécie beaucoup. Je suis désolé, je sais, ça n'a pas toute la subtilité de votre peuple. Mais je m'entraîne, je m'entraîne. Avec de la bière, ça passera très bien. Cette soirée est meilleure en présence d'un menestrel. Et en présence de bière. D'ailleurs, est-ce qu'il y en a, là, de la bière ? Moi, j'en ai un petit peu, quand même. Oui ? D'accord. Il ne faut pas déconner. Il ne faut pas déconner. Je vais en boire un peu, du coup, je pense. Mais oui, ça aide à passer. Ça aide à supporter les chansons. Mais effectivement, c'est dans ce temps-là que vous passez votre soirée. La lune est haute, le ciel est dégagé. C'est une journée parfaite d'été, concrètement, pour passer une soirée comme ça. C'est pour ça que vous aviez décidé de poser le camp, parce que vous êtes finalement plus qu'à une demi-journée de Clairval. Il y avait moyen de tirer, de pousser un peu plus. Mais le chemin est tellement agréable que pourquoi pas ? On va garder cette dernière... On va planter la tente un peu plus tôt et garder cette dernière soirée pour profiter un peu de ce voyage. Et lorsque la nuit se déroule, vous continuez votre conversation. Et il y a un petit phénomène qui vous intapelle un petit peu. C'est d'un coup, un petit froid qui commence à s'installer. Une petite brune qui s'installe. Ça doit être l'heure d'aller se coucher. Je vais remettre une bûche dans le feu, quand même. Ah oui, déjà ? Tu m'avais pas dit qu'il faisait aussi frais, en dehors de la ville, aussi vite ? C'est pas grand-chose, c'est revigorant, ça ! C'est bon pour la santé. Mais cela dit, ça t'interpelle un petit peu quand même. Parce que c'est un peu normal pour la période, c'est un peu surprenant, pourquoi pas ? Parfois, il y a des hauts et des bas de température. Et vous continuez, vous vous installez pour dormir. Et progressivement, toi, ça t'interpelle de plus en plus. Mais tout semble changer autour de vous. Alors, les plus distraits d'entre vous, qui ne regardez pas ce type de sujet habituellement, je vous invite à faire un petit jet de perception pour voir si vous trouvez ça normal ou pas. Mais toi, Kamshaka, les transformations météorologiques te surprennent. Le ciel commence à se couvrir de façon assez rapide. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Un. Bon, très bien. Il chante et il l'écoute. Quatre. Et là, on est loin. Non, mais nous, on commençait à dormir. Très bien. De toute façon, j'ai dit, il est plus distrait, je vous invite à le faire. Kamshaka, j'estime que c'est un peu sombre. C'est cette bière et cette musique. C'est exactement ça. Mais Kamshaka, là, tu commences à le vivre de façon un peu plus sérieuse. Là, la brume s'est levée anormalement vite. Le ciel s'est couvert anormalement vite. L'ambiance a pris un ton qui n'a rien à voir avec ce que vous aviez vécu jusqu'à présent. On s'en fout, on est autour du feu. Et nous, on ne voit rien. En gros, les pénombres sont en train de tomber. Ils posent le truc. Ils ont même l'impression, tu te demandes s'il n'y a que toi qui vois ça. Alors, si ce n'est pas la faute du barde, du fait qu'il pleuve, oui, je vais peut-être être sur mes gardes et faire un tour à l'extérieur du cercle dans lequel on se trouve pour voir ce qu'il en est. Parce que regarder au loin, regarder le sol. Très bien. Eh bien, dans ce cas-là, je vais t'inviter à jeter un jet de perception, s'il te plaît, que tu trouveras dans tes caractéristiques principales. Tout à fait. Donc, moi, j'ai plus en capacité de perception. Ok. Est-ce que j'ai un bonus en milieu naturel ? Non, c'est un bonus de survie, mais on n'est pas dans ce cadre-là. On n'est pas dans ce cadre-là. Donc, je vais simplement lancer à des 20 plus 2. Est-ce que je me rends compte qu'elle s'éloigne ? Oui, en effet. Ceux qui se sentent interpellés par ce geste, peut-être qu'elle va faire pipi, mais peut-être qu'elle va faire autre chose. Oui, j'allais dire, peut-être qu'on pense qu'elle va juste pisser. Mais, en effet. Mais, par sécurité, je lui lance quand même. Comme Chaka, où vas-tu ? Je ne suis pas hyper à l'aise sans elle autour de moi. Ok, ok. Je lui réponds, tout va bien. Mais elle est à nous de tranquille. Je fais un tour. J'ai quand même les sourcils foncés, donc j'ai fait un 12 en perception. Un 12 en perception. Je vais redemander un jet de perception à vous trois. Je t'écoute. On peut faire un petit point, peut-être, règle ? Vas-y. Parce que la perception est une nouvelle caractéristique. Ok, très bien. Donc, qui remplace la sagesse, qui a été décomposée en deux caractéristiques. Il y avait six caractéristiques avant, dont la sagesse. On est passé à perception, et on a décomposé perception volonté. Ce qui changera un certain nombre de petites choses. On verra par la suite. On va voir par la suite. Peut-être que vous ferez des jets de volonté. Qui sait ? Je suis toujours autant aux aguets. J'ai fait deux. C'est 14 en perception. Tu refais un jet ? Oui, c'est un nouveau jet, parce que j'ai fait un, donc pour moi, j'étais complètement largué. Oui, on va estimer que tu es toujours dans cet état de béatitude. Tout va bien. Qu'est-ce qui peut mal se passer ? Eh bien, c'est toutes les deux. Votre petite interpellation, chacune, vous met en pause quelques secondes. Et là, vous tournez la tête, vous entendez les bruits de mouvements et d'approches qui viennent de l'ouest en votre direction. Clairement, ce sont des pas. C'est surprenant. Je vous laisse vous mettre. Qu'est-ce que vous voulez faire de cette information ? Qui est là ? Ok. J'aimerais regarder au loin, mais quand tu dis des pas, c'est une marche militaire ou c'est un troupeau ? C'est irrégulier, il y en a beaucoup. C'est difficile de te dire que ça n'a pas l'air militaire ni organisé. C'est juste un... Mais par contre, ce sont des pas, clairement. Tu entends un saut. Est-ce qu'on entend le qui est là ? Moi, je le vois vraiment fort. Tu as fait combien de perceptions ? Deux. Deux quand même, c'est ça. Oui, je suis un peu saoule, là. Effectivement, tu entends... Vous entendez tous les deux... J'ai oublié ton prénom. Aileen. Aileen, qui interpelle qui est là. Posture. J'aimerais savoir, qu'est-ce que vous faites de cette information ? Moi, je suis à... Juste pour dire, moi, je suis à moitié relevée un petit peu, parce que je l'ai vue partir, donc j'étais déjà un peu sur les aguets, là, j'entends quelqu'un, je gueule, et puis, voilà, je suis un peu en train de me relever, voilà, je me suis ready dans mon assiette. Moi, quand j'entends qui est là, je me redresse, je me mets debout, je prends mon épée, je suis prête. Enfin, je suis prête, plutôt. Est-ce qu'on voit quelque chose ? Je trouve ça plutôt inquiétant, moi, qui est là en pleine nuit. Très bien. Effectivement, très rapidement, tu commences à voir ces silhouettes, et tu vois que tu distingues peut-être cinq, six, sept silhouettes humanoïdes qui semblent émerger de la brume, mais la brume devient épaisse, là. Et là, aujourd'hui, là, maintenant, tu n'arrives pas à distinguer autre chose que le fait que ce sont des humanoïdes, à peu près ta taille, qui s'approche, et à une vitesse qui est... C'est pas une balade, c'est pas une course non plus, c'est juste un rythme qui te plaît pas du tout. D'accord. Je me mets en posture défensive, mais je fais comprendre à mes camarades, surtout mon ami, Aileen, couverts. Eh bien, nous allons nous mettre en état d'initiative. Je sais même pas comment on dit. J'allais dire le jeté une initiative. Mais non, ici, c'est plus simple. Dans Chroniques Oubliées Fantasy, l'initiative est définie. Est-ce que vous pouvez chacun donner vos scores, qu'on ait un petit peu la posture de chacun, chacune ? 10 pour moi. 10 pour toi. 10. 10 ? 10. La plupart ont 10. 13. Sachant que dans Chroniques Oubliées, ça se calcule sur une base de 10 et on rajoute la perception, c'est ça ? Voilà. Ok. Et comme... On n'est pas très fort en perception, on a 10. Et du coup, pour tous ceux qui sont en égalité, on va choisir dans quel ordre on veut agir. Ok. Et c'est pas le MJ, c'est traditionnellement... Non, c'est nous qui, on est d'accord. Oui, bien sûr. Je comprends. Ce sera toi. Non, non, toi, tu me mets en dernier. Le plus simple pourrait être de le faire dans l'ordre de la table, peut-être. Oui, peu importe. Moi, vu que j'ai fait un jet de... Je pense que je serai le dernier pour cette fois. En même temps, t'étais mieux placé sûrement plus devant. C'est vrai. C'est vrai, moi, j'étais plus... Faisons un 8. Ok, très bien. Moi, je me fais un petit croquis de vos positions. Et... Très, très bien. Toi, prêche de la lisière de la forêt, même si t'étais pas exactement à l'endroit où tu vois ces silhouettes se dégager, tu vas être la première à voir très nettement qu'il s'agit de mort-vive. La brume ne se dissipe pas, c'est jusqu'à l'approche, tu es la première à voir ça. Et dès qu'ils détectent ta présence, tu en as trois qui se ruent dans ta direction. Tu es prête. Toi, tu as plusieurs options. Sachant que tu m'as dit que tu te tenais prête, est-ce que tu penses que tu te tiens en situation de riposte ? Je me tiens en situation d'attaque au cas où quelque chose arrive. J'avais une épée déjà en main. Quand je vois que ce sont des morts-vivants, je sors la deuxième. Si tu veux, je vais considérer que tu étais en état de riposte, ce qui signifie que, peu importe ce qui se passe, tu auras une capacité de réagir tout de suite si tu te fais attaquer. Sachant que c'était un peu flou jusqu'à présent, quelle était la nature de la chose, tu es la première à la voir, les autres, vous ne comprenez pas encore ce qui se passe, mais vous voyez trois silhouettes qui se ruent dans sa direction, elles sortent sa deuxième épée, ça n'a pas l'air chouette. Ce qui signifie que, dès que tu es attaqué, tu pourras répondre avec une attaque simple. D'accord. Donc, les trois zombies arrivent sur toi, commencent à t'attaquer. Tu as la possibilité de... L'attaque se déroule juste avant ou d'abord, l'attaque des zombies se fait en premier sur une riposte. Sur une riposte, elle a l'initiative, donc elle peut attaquer avant. Ok, très bien. Tu peux effectuer une attaque si tu le veux. Très bien. Donc, j'attaque l'un d'eux, je vais donner un coup d'épée dans ce cas-là. Vas-y. Avec ma main gauche, donc mon épée est longue, qui est mon arme principale. Donc, je lance un jet d'attaque. Et tu lances un jet d'attaque et tu devras aussi me dire si tu veux garder ta deuxième main en cas de défense ou est-ce que tu veux la garder en option pour éventuellement mettre une seconde attaque si la première ne marche pas ? Pour le moment, je garde ma deuxième main en défense. Ok, très bien. Dans ce cas-là, j'atteins des 20 pour faire l'attaque. Donc, je fais un 18. Un joli 18. Joli ! Ça devrait suffire. Voilà, donc attaque au contact. Et on a des bonus de force à ajouter derrière, si tu veux compter. Tout est calculé sur ta fiche. D'accord. Regarde plus bas, tu as l'arme, épée longue. C'est ça. Ah, on fait directement ce jet-là. Donc, c'est un D20 plus 4. C'est ça. Donc, plus 4. Ce qui te fait 22, tu es largement à l'aise. Très vite, tu comprends le mouvement, tu vois l'angle, tu places ton épée et ta lame à un endroit clé sur le buste du zombie et tu vas générer des dégâts. Très bien. Donc, mon épée longue fait un D8 plus 2. Ok. C'est parti. Donc, on est à 2, c'est dommage. Plus 2, 4. Ok, très bien. C'est déjà un bon début. Donc, très vite, malgré cette réussite, il y a 3 zombies qui arrivent sur toi. La première chose qui se passe, on a une nouvelle règle qui s'installe ici, c'est l'attaque multiple, l'attaque groupée. Pardon. L'attaque groupée dans cette nouvelle règle va permettre à des adversaires de bénéficier d'un bonus en cas de présence multiple. Et il permet aussi de gagner pas mal de temps pour le meneur des jeux parce que tu vas faire qu'un seul jeu. C'est parfait. J'avais l'économie d'échelle, ça me va bien. Donc, si c'est 2 personnes, 2 zombies qui attaquent, par exemple, c'est un plus 5 sur le jeu de dé. 3, c'est plus 10. Et si c'est 4, c'est une touche automatique. Oui, il faut dire que... Bah. Oui. 4 personnes sur toi... Donc, ici, il y en a 3. On se demande si je n'ai pas décidé exprès pour pouvoir lancer mon premier dé quand même. Vraiment ? Il y en a 3. Je fais 8 sur le dé. Je vais rajouter le bonus de base du... 10, donc. Le plus 10, il vient en plus. C'est le bonus. Ah, il y a un bonus. Le plus 10 vient en plus. Donc, mon mort vivant, il a plus 4 de base, donc il a plus 4 de 12. Plus 10, 22. Et ta défense, est-ce que tu peux me donner la valeur de ta défense ? Alors, elle se trouve... Alors, la valeur totale est à 18. Si je suis en posture défensive, ça arrive à 19. Tout à fait. Donc, bon, c'était juste quand même parce que pour faire 19, c'est quand même pas simple. T'es quand même quelqu'un de très difficile à atteindre. Mais grâce à la présence des 3, tu prends dans la masse de coups, tu en évites beaucoup et il y en a une qui finit par te mettre un coup de griffe et tu vas prendre un nombre de points de dégâts qui est un des 4 plus 3 ici. 2 plus 3, 5 points de dégâts, s'il te plaît. Et donc, tu perds 5 points de vigueur. Vigueur, c'est ça. Puisqu'à présent, on ne dit plus points de vie, mais points de vigueur. Ça représente le fait que ce n'est pas réellement des blessures, c'est une capacité à esquiver, c'est... L'énergie... Les points de vigueur représentent des compétences défensives, de l'essoufflement, des choses comme ça, quoi. L'énergie de plus dépense. Donc, on est un peu plus proche de la réalité au final parce qu'on perd de la santé physique, de l'épuisement, il y a plein de choses qui sont intégrées. C'est une gratinure. Donc, tu vas continuer à être là, mais... Le mot est plus approprié, oui. J'ai une question. Vas-y. Elle était en attitude de riposte, mais elle a fait une attaque et elle a quand même bénéficié de son attitude de riposte. Parce que sa riposte, c'était... Oui, tiens, tu m'interpelles sur un point, là. Comment j'ai géré ça, moi ? Sa riposte était en réponse à la première action. Le premier round qui était les zombies qui arrivent. Elle riposte à la première action. En fait, elle a une initiative, donc elle s'est mise... D'accord. En on-watch, si tu préfères, tu vois, elle s'est mise prête à... Elle a tapé comme ça. Et dès qu'il n'y a rien qui s'approchait, elle mettait un coup, voilà. Elle a mis un coup. Et donc, elle prend derrière la conséquence de l'action qui était déjà en cours. Et maintenant, nous allons enchaîner sur un round classique où tout le monde est dans un état ordinaire. Et on va démarrer par Camille qui a la première action sur cette situation, sur ce nouveau round. Ah, alors encore. Donc, tu as toujours trois zombies face à toi. D'accord. Je dois en choisir un à frapper en particulier. C'est toi qui gères ce côté-là ? Tu peux me dire si tu tapes sur celui qui était déjà... Oui, je vais continuer de frapper sur celui que j'ai frappé en premier. Vas-y, lance. Donc, toujours au D20. Cette fois-ci, je fais un 15 plus mon attaque. En nature. Donc, toujours avec ma main droite. Ouais, le zombie n'est pas très vif. Ouais, pas très vif. Et donc, je fais 6 plus 2 dégâts, 8. Ok, ok, ok. Ce qui... Eh bien, lorsque tu assènes ton coup, tu le tranches. Au niveau, là où tu avais déjà planté, tu le tranches en 2. Le buste se détache. Il est au sol. Tu es arrivé à bout du premier zombie. Tu n'en as plus que 2 qui sont en contact avec toi. Vous, vous avez vu cette situation. Vous êtes conscient que là... Moi, c'est là que je me rends compte qu'il y a quelque chose qui se passe quand même. Voilà, clairement. Tout le monde commence à percuter. C'est toujours pas clair ce qui est en face parce que vous êtes quand même à presque 10 mètres d'aile. Mais vous voyez qu'il y a non seulement des choses qui se sont abattues sur elle, mais il y a une masse qui commence à venir dans votre direction aussi. Le danger est là. On estime à combien ? À peu près une dizaine. Une dizaine. Un peu moins d'une dizaine. Un peu moins d'une dizaine. Un peu moins d'une dizaine. Qui veut aller en premier ? Qui veut jouer en premier ? Vous êtes tous à 10 en initiative. J'ai l'écheuré le dernier. Oui, voilà. Dans la logique, j'étais quand même plus en avant. En effet, vas-y. Et bien, du coup, moi, je vois tout ça. En plus, je les vois directement sur Kamshaka. Et je me rappelle de ce qu'elle vient de me dire. Donc, ma première action, c'est que mes yeux deviennent d'un coup complètement blancs. Et puis, il y a une espèce de lumière violette qui commence à m'envelopper. On la voit bien tout au début et puis après, il reste juste un petit éthotiquement. Je viens de me lancer une armure de mana. Donc, je me protège. C'est quelque chose que je maîtrise très bien. Donc, pour moi, c'est dans un mouvement que ça se passe en quelques secondes, c'est actif. Et c'est une nouveauté aussi. Certains sorts se jettent en action de mouvement, ce qui permet de ne pas immobiliser le magicien au premier rune, ce qui était toujours un peu « je fais mon armure, ok, t'as toujours rien fait. » Ensuite… Oui, c'est ça. Donc là, j'ai fait quelque chose. J'ai rien fait, mais je vais refaire autre chose. Donc, du coup, j'ai mon armure de mana qui est lancée et du coup, je ne me pose pas la question. Et puis, de ma main, émane encore plus de lumière violette en espace de tout petit éclair et qui fonce en fait sur l'un des deux qui sont encore debout, en contact. Et donc, ça fait un petit projectile de mana qui implique automatiquement un des quatre dégâts. Un des quatre. Et j'ai quelque chose à faire moi pour résister ou je suis… Non, non, c'est automatique. Tu n'as pas le choix. C'est parce que pas juste. Trois points de dégâts. Et si tu avais fait quatre, ça aurait été… Voilà. C'est bien ce petit, ça. Un petit relance. Ouais, voilà. C'est le petit… Ça marche toujours. Le petit shuriken, quoi, en fait. Ouais, c'est ça. Par contre, tu as dépensé pas mal de mana. Et tout à fait, du coup, ça m'a fait… Un pour l'armure. Un pour le premier petit. Ok. Situation urgence, appel mesure de l'urgence. C'est ça, mesure de l'urgence. Très bien. Nous allons à… Deuxième personne qui était très prête. Ouais, parce que lui, il continuait de chanter un peu. Il était en train de poser sa guitare. Un violon, monsieur. Un violon. Moi, je prends mon épée n'écoutant que mon courage et mon instinct. Je me dirige vers toi, vers Kamshaka, pour essayer de la dégager un peu de la situation dans laquelle elle se situe. Et j'imagine qu'on profite peut-être aussi, nous aussi, de l'effet de groupe. C'est une bonne question, ça. Je n'ai pas la réponse. Alors, tu peux, mais quand un personnage veut aider un autre personnage, il ne fait rien d'autre. Tu ne fais pas ta propre attaque. C'est soit tu soutiens quelqu'un et tu lui donnes un bonus de plus 5, effectivement, mais toi, tu veux attaquer. Ouais. À ce moment-là. Oui, sur le même principe. Non, là, j'arrive, j'attaque. Mais sur ceux qui émergent, qui vont vers nous, parce qu'il y en a une demi… Il y en a d'autres qui arrivent. Il n'y en a plus que deux sur toi, mais il en reste. Il n'y en a pas mal. Si je la dégage, on pourra y aller à deux. Je t'écoute. Vas-y, lance ton dé d'attaque. Tu veux taper sur celui qui avait reçu le sort qui a été lancé par Aileen ? Oui, c'est bien. On s'acharne. Mais bon, c'est pas ouf. J'ai fait 11 en tout. 11 en tout. Eh bien, sache que ce sont les créatures les plus agiles du siècle, donc tu touches. Un zombie, à ce moment-là. Oui, c'est plutôt rassurant. Toutefois, toutefois, j'ai dit ça pour rigoler, mais le niveau de mouvement de ces zombies vous étonne, parce que dans les légendes, c'était plutôt mou et lancé, ces créatures. Là, vous remarquez que vous les trouvez un peu vifs, quoi. C'est vrai rapide. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi vif. Donc, vas-y, fêtez les gars. Donc, c'est un des 10 plus 2. Oui. 8. Très joli. 8 au total ? 8 au total. Ok. Eh bien, tu finis par arriver, tu mets un coup d'épée avec ta vive lame, c'est ça ? Oui, ma vive lame. Et la vive lame, déjà qu'il était endommagé par le swordman est très affaibli, tu finis par le trancher en deux. Dans le seul deuxième, à terre, plus qu'un au contact avec Amshaka. Et c'est aux zombies d'agir. Alors, il y en a, en effet, vous voyez clairement plus distinctement. Du coup, je n'agis pas du tout. Excuse-moi, je t'oublie. C'est ton côté barbe qui boit. Donc, non, absolument pas. Je conserve mon violon, bien au contraire, et je me mets à entamer une petite gigue pour vous encourager. Quelque chose du genre « Pétule fémur et la mâchoire avec l'échiquot. Pétule fémur avec ton marteau et les genoux avec. » Comme ça, hop, hop, hop. Alors, ça... Vas-y. Ça vous galvanise un peu et vous aurez un bonus de plus ou un à tous vos tests d'attaque. Ça, c'est une bonne nouvelle. En fait, c'est agréable. Je ne sais pas si je me sens galvanisée ou juste... What ? Mais qu'est-ce qu'il fait ? Mais dans tous les cas, la légèreté, dans un moment aussi grave, te redonne quelque chose tu te sens vraiment en confiance. Tu te dis « C'est bon, on tient le coup. On va tenir le coup. » Si tu te poses trop de questions, dis-toi que c'est inhérent à sa culture, Nelly. Oui, non, non, mais je commence à comprendre le personnage. Donc, vous avez, une fois que ton action est terminée, les zombies qui sont en marche, qui continuent leur mouvement, qui sont vifs. Il y en a deux qui font un mouvement dans votre direction et qui vont rejoindre le groupe de trois et ensuite... Enfin, qui forment un groupe de trois désormais face à vous deux. Et les trois autres qui restent vont... Non, les deux autres qui restent vont venir charger en votre direction. Pas les artistes ! Pas les magiciens ! Tapez pas sur le pioniste ! Et on va faire... On va faire au dé... Les femmes et les enfants d'abord ! On va faire au dé père à père et c'est père qui va être le réceptacle des zombies. Ils vont à une vitesse qui est anormalement grande et ils arrivent au contact de toi et vont essayer de te placer un coup. Ils sont deux, donc ici, il n'y aura qu'une seule attaque et qui sera avec un bonus de plus cinq pour toucher. Sauf que je fais... Sauf que... Ah, mais peut-être quand même. Je fais quatre plus quatre, huit, plus cinq, treize. Eh bien, j'ai quatre en revue, je pense. Oh ! Ça a ton arbure de manœuvre ! Bravo ! Il se fait sur moi et ça, il crépite, il y a des étincelles qui se dégagent de moi et... Eh bien, parfait. Parfait, bien joué. Donc nous arrivons à la fin des actions des zombies. Ils vont d'abord essayer une touche sur vous et avec un jet d'attaque 18 sur le dé, plus 10, là on est large et ça va être sur paire impaire. Paire... Impaire, pardon, ce sera sur toi, Pénélope. Tu prends un coup à... Ça va, j'encaisse. Ça fait quatre points de dégâts sur toi. Ouais ! Ça va. J'ai de la marge. J'ai de la marge. T'as de la marge. Donc nous arrivons. Nouveau round. Ah oui, les rounds durent 6 secondes maintenant. Petit détail, j'ai des rounds mais c'est normal. Oui. Alors les rounds durent 6 secondes et le déplacement d'auté réduit, c'est 10 mètres à un déplacement normal. Avant, c'était 20 sur un round plus long et on a notamment changé ça pour que sur les VTT, on ne soit pas obligé d'avoir des cartes de... Oui, très bien. Facilité un petit peu avec les plateformes qui existent. Eh bien... Eh bien, malgré le... On en était où avec ça ? Attends, j'ai perdu mes esprits. J'ai perdu mes esprits. Eh bien... Moi, j'ai fini mes attaques donc c'est un nouveau round. C'est pour ça qu'ils aient ça et c'est à toi, Camille, qui mène l'initiative toujours. Ok. Je tape le dernier zombie qui est au contact avec moi. Il y en a deux nouveaux qui sont arrivés. Ah, donc... Ils sont trois. Pète du fémur ! Merci. On est... Merci ! On est côte à côte tous les deux ? Oui, vous êtes côte à côte. Toutefois, vos capacités sont tellement bonnes pour toucher que... Ça ne sert à rien de se soutenir l'un d'autre, si j'ai bien compris. Très bien. La Camille qui pourrait soutenir éventuellement. Là, j'ai fait un 3. Donc... C'est tes additions. J'ai loupé mon attaque à la main principale donc est-ce que je peux attaquer avec ma main secondaire ? Alors, on va dire que oui. Qui est ma capacité d'attaque à suivre. Je vais te l'accorder. Il sera important que tu penses à me préciser si tu restes en posture défensive pour le rondo en cours ou si tu choisis de garder ta main au cas où pour faire la deuxième attaque. Là, j'utilise justement ma deuxième main donc elle est plus défensive. C'est que par défaut, tu n'as pas activé ta capacité défensive. On doit le dire si on active la capacité défensive. Si on ne l'active pas, c'est... C'est la signature en France. Elle n'est pas activée. J'ai loupé mon attaque de ma main gauche donc je vais utiliser ma main droite avec l'épée courte. Donc je relance. On est à 7 plus mon attaque qui est à 2. Mais il y a le bonus aussi que tu veux conférer. Oui, plus 1 pour moi. Ah, il n'est que pour toi ? Non, pour tout le monde. Ah oui, pour tout le monde. De ma part. On a fait. Donc on est à 7 plus 5. Ok, très bien. Par contre, petite subtilité si je peux me permettre sur l'épée courte, c'est que ce n'est pas une arme tranchante, c'est une arme perforante. Et sur les armes performantes, sur les zombies, les dégâts seront divisés par 2. Ah, d'accord. Oui. Ça ne fait pas plaisir. Ils s'en foutent un peu. Ah oui, d'accord. Oui, ça traverse. Alors que quand on les coupe, ça, ils freinent en considération. Tu as divisé par 2 déjà ? Une fois que tu n'as plus de tête, tu n'as plus de tête. Ok, je ne sais pas qu'il va faire. Et donc, on est oublié fantasy, deuxième édition, on divise par 2 avec... On arrondit vers l'eau ou vers le bas ? Alors, tu vas arrondir vers le bas, je suis désolé. Ok, très bien. Donc j'ai fait 1. C'est terrible. 1 dégâts. 1 point de dégâts ici. Tiens, prends ça. Finalement, jouez à la lache de l'auteur. Je vais rester sur la proximité. Je vous propose qu'on fasse l'action de... Eh bien, moi, j'enchaîne. Izylden. J'enchaîne. Vas-y. Je tape le même. Je pense qu'il faut optimiser. Vas-y, Izylden. T'es la classe. Tais-toi ! Tu veux un autre dé ? T'as été déconcentré. Oui, du coup, j'ai ripé. Ah, bravo. J'ai fait 13. 13, tu touches. Il n'y a aucun souci, t'es large. Mais bien sûr. Plus 1 pour moi, 14. Ah oui, 14. Non, mais il me détend. Ça me distrait. Ah. 10. 10 points de dégâts au total. J'aime bien ça. Oui, il est vacillant, lui. Il est vacillant. Vous sentez qu'il faudrait juste un petit piche net au prochain round et puis il tombera. Mais il est toujours debout. Donc, il sera présent pour la suite. Ensuite, la personne en situation grave, c'est plutôt toi. C'est plutôt moi, je pense. Donc, en effet, je suis en situation grave. Ils sont au contact, là. Oui, totalement. Donc, ils sont sur moi. Toi, qui ne me connais pas trop, trop bien, tu vois quand même que je me suis un peu transformée de la personne hyper élégante. Eh bien, je pousse un énorme hurlement et en fait, je leur plaque mes mains dessus. Et puis, il y a des flammes qui leur enjaillissent. Et je leur lance du coup un arc de feu. Cette fille est un feu d'artifice avec tout ça. Ok, vas-y. Donc, ça fait que jusqu'à trois cibles. Ok. Je peux essayer de faire une attaque magique. Est-ce que tu inclues le barde ? Ben, non. J'inclus juste les trois zombies qui sont sur moi, là. Ah, t'en as deux. Il n'y en a que deux ? Il n'y en a que deux, toi. Non, je n'en prends que deux. Et ben, voilà, je vais réussir des attaques magiques. Donc, je fais une fois 17 et une deuxième fois, c'est un peu moins bien, 12. Tu touches les deux. Je touche les deux. Et ben, voilà. Je fais les mêmes dégâts. Vas-y. Ah, là, du coup, je roule. Non, pardon, c'est pas un... Ah, non, non, non. Un projectif magique. Donc, je fais une fois 7 et le deuxième, c'est 5. Ok, très bien. Et effectivement, ton arc de feu, les zombies prennent flamme. Clairement, t'es en train d'endommager leur chair et tu les vois. Avec le feu qui est vu partout. Ils sont toujours présents, toujours prêts à agir. Monsieur le barde, que faites-vous ? Eh bien, tout en continuant à chantonner, parce que je peux continuer à chantonner en même temps, j'ai quand même mon bouillon dans une main. J'ai sorti l'épée et je vais quand même l'aider un peu. Je vais essayer de trancher en deux un zombie qui l'attaque. Alors, j'essaye d'en choper un qui est enflammé. Il y en a un qui a l'air un peu plus enflammé que l'autre. Voilà, donc, j'aime bien le feu, moi. Allons-y, Franco. Oh ! 19, pour moi, c'est un critique. Tu fais des 1 ou des 19, quoi. Donc, ça touche largement, mais ce n'est pas. Et je lui mets quand même l'air de rien. 9 points de dommage, ça ne rigole pas. Eh bien, de ton épée que tu sors, de façon inattendue, après avoir joué de ton violon, tu le tranches et le zombie tombe à terre et commence à être consumé par les flammes au sol. Il ne reste plus qu'un zombie pour vous deux. Tu viens de remonter dans mon estime. Ah, il sert à quelque chose, en fait. Mais vous êtes surpris par un projectile enflammé qui vient se planter dans la tête du zombie qui est devant vous. Vous êtes dans ma tête ? Je me suis dit, bah non, quoi. La vengeance, c'est terrible. C'est un peu court. Mais pourquoi ? Et le zombie qui, percuté par ce projectile, tombe au sol. Et vous voyez, vous deux de votre côté, un loup qui saute sur un des zombies, qui le plaque à terre, qui commence à s'arracher dessus. Et vous deux, vous êtes libres. Vous, il vous reste encore deux zombies sur vous, mais deux autres flèches qui viennent percuter, enflammer, elle aussi, les deux zombies. J'allais dire, je me sens un peu volée de ma bataille. Et une femme qui déboule avec un roulé-boulé, avec son arc à la main et une flèche préparée, et qui observe pour voir si tout se passe bien. Ceux qui ont les meilleurs savoirs en contes et légendes reconnaîtront peut-être Félindra et son loup. Fèle de tigre. Non, pardon. Ouais, je fais plus de 10, ouais, elle est quand même assez connue. Ouais, elle est assez connue, assez connue. On peut deviner qu'il s'agit d'une des célébrités de Claire Valle, Félindra, qui est présente. Et elle est dans le silence, en attente. Est-ce que vous allez bien ? Ouah, Félindra ! On n'a pas le temps. Qui est blessée ? Ils ne sont pas censés être aussi rapides. Vous avez demandé qui est blessée, vous ? Oui, ça n'a pas l'air d'être la forme. Toi aussi ? Elle pose son arc en voyant qu'il n'y a pas d'autres zombies. Elle attrape son sac. Elle commence à fouiller dedans. Elle sort quelques herbes qu'elle mâche. Elle crache dans sa main et elle frotte comme ça. Elle commence à appliquer un ongant sur sa jambe rapidement. Elle a l'air dans l'urgence. Qui de vous est blessée ? Venez là ! Pour l'instant, ça va. Si, moi, j'ai un peu... Et vous, quand même ? Merci de votre aide. On se serait bien débrouillés tout seuls. Mais je suis un peu blessée, effectivement. Si vous aviez un ongant ? Non, c'est dangereux ici. Il faut qu'on agisse vite. Rapprochez-vous. Je m'approche ? Très bien. Vous deux, c'est bon ? Oui, 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 oui. Ah oui, oui, nous... C'est dangereux, c'est dangereux. Comment ça ? C'est dangereux ? Dangereux comment ? Il y en a beaucoup plus. Venez. Elle commence à appliquer sur les zones de blessure. Elle pose un peu cet ongant sur la... C'est une espèce d'argile mélangée à d'herbes sur les différentes égratineurs que vous avez, les griffures, sur toutes les deux. Ça ne fait rien dans les médias effets. Ça prendra effet au bout d'un moment. Ne vous inquiétez pas. Vous m'avez l'air quand même un petit peu stressé. On devrait l'être aussi. C'est gravissime. J'ai besoin de vous. Je sais que la situation est plus que critique. Il y a beaucoup plus de zombies qui sont dans cette forêt. Elle regarde un sac qu'elle a l'air de tenir, un sac en velours noir, avec une cordelette emballée qui a l'air bien serrée, type de cordelette argentée, dorée, bien ficelée. À votre service, madame. C'est de qualité. Vous savez où est Clerval ? Oui. Et ici ? Par là ? Oui, là ? C'est par là. Elle vous montre la direction. C'est bien ça. Et puis, elle te regarde, toi. Elle voit un peu ton attitude. Elle te tend le sac. Ce sac. Oui. Non, mais je vois que tu as l'air de rigoler, mais je rigole pas, moi. Ce sac. Non, je rigole pas. Je suis pas très bon acteur. Il faut que tu l'amènes à Roderick, le baron. Amène-lui de toute urgence et dis-lui que la situation... Sur mon honneur, madame. Et dis-lui que la situation est grave, qu'une horde de zombies arrive dans votre direction. Oui. J'ai besoin de vous faire confiance. Je vais tenir la horde qui arrive dans votre sens. Et vous entendez une masse beaucoup plus conséquente que les huit petits humanoïdes qui sont arrivés jusqu'à présent. Vous entendez des branchages qui s'effondrent. Vous entendez des mouvements plus conséquents. Ah oui, oui, bah on va y aller, venez avec nous. J'ai pas le temps. Non, 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 je vais rester ici, il faut que je les retienne. Vous courez dans cette direction, vous aurez une rivière à traverser. Courez dans cette direction. Oh, je commence à courir. Et ne vous arrêtez pas. Non, non, moi aussi. Et surtout, n'ouvrez pas le sac. D'accord. N'ouvrez jamais le sac. Partez. Mais pourquoi le barde ? Pas le temps, pas le temps, on y va, on y va, on y va, on y va. J'ai une prestance naturelle qui fait que j'attire comme ça... On part. Elle sort son arc de nouveau qu'elle reprend en main. Et effectivement, lorsque vous êtes en train de vous diriger, c'est ce que vous faites ? On s'en va en tout le monde. Oui, on s'en va en tout le monde. Lorsque vous vous dirigez, avant de sortir de la clairière, de l'autre côté, vous voyez une silhouette massive qui entre dans la clairière, la tête à moitié arrachée, un immense ours avec des griffes et des cerfs d'un rapace et une tête de hibou déchiquetée qui entre dans la zone. Et elle commence à décocher des flèches, des zombies qui commencent à arriver sur le côté. Partez ! Et elle envoie des flèches sur ses... Est-ce qu'on estime qu'elle a une chance de s'en sortir ? Elle a l'air beaucoup plus paresse que nous. Oui, certes, mais... Non, mais c'est une question qui est... Je sais pas s'il y a ce concept, mais je vais te permettre de jeter un petit dé que tu vas jouer en intelligence, je pense. Elle a trop la classe. Oui, non, j'ai pas ça. Tu sais quoi, on va même... J'improvise une petite règle, je sais pas si... Pouvrez, pauvre fou ! Vas-y, lance-toi en intelligence. Ah ben non. Non, c'est un dé douche, ça. Ah oui, pardon, excusez-moi. Ouais, mais en même temps, c'est un elfe. Je fais 12. Plus combien en intelligence ? Plus, rien du tout. Rajoute ton bonus d'attaque aussi, parce que c'est très martial ce que je vais te demander. D'accord, donc plus celui-là, ce bonus d'attaque-là ? Eh bien, ça fait 17. Ouais, petite... En observant sa façon de fonctionner, son attaque, sa capacité, clairement, tu es face à quelqu'un qui, malgré ton égo intérieur, est d'un niveau martial excellent par rapport à ce que tu as vu depuis très très longtemps. Parce que moi, j'aurais eu du mal à laisser quelqu'un qui risque de mourir pour me protéger. Eh bien, tu es libre, mais tout en toi te convainc qu'elle est bien mieux placée que toi, malgré ce que tu penses de tes capacités. Ok. Donc, vous partez sur cette course. Je ne suis pas la rapide, je ne suis pas le plus rapide, mais c'est moi qui suis parti le premier. Oui, en effet. Et tu as la petite besace, donc on ne va pas te... Oui, je pense que ce sera tout à ton honneur aussi de protéger cet enjeu-là. Elle est dans sa tête, vous, vous êtes à fond. Non, mais moi, ça fait déjà 10 minutes que je me dis que c'est lui qui a la responsabilité du sac, il va falloir que j'ai un oeil sur lui maintenant. Il y a aussi ça. Vous allez avancer en direction de la forêt, c'est la nuit. Vous savez que Clerval est quand même à une demi-journée en alliant tranquille, il y a moyen d'y arriver assez rapidement, mais le but, c'est d'aller le plus droit possible. Vous allez tous faire un jet d'agilité, s'il vous plaît. Qui remplace la dextérité. Qui remplace la dextérité maintenant. Je fais 19. Très bien. Sur le dé ou au total ? Au total. Je viens déjà de tomber dans un trou. On a déjà pas la besace. Moi aussi, apparemment, je suis tombée dans un trou. Alors, t'as fait combien sur le dé ? Ah oui, t'as fait un échec critique. Moi aussi, échec critique. Deux échecs critiques. On s'est fait 30 minutes. Très bien. Je pensais que je lui rattraper la besace avant qu'elle tombe dans la ravine. On est encore bourré, si c'est ce trou. Ah là là, les boulets. Alors, vous partez. Le coup de pression direct, ça a les deux moins. Enfin, pourtant, t'es plutôt athlétique, toi. Mais le moins athlétique, clairement, il trébuche. Ton parterre se rattrape. Mais aïe, c'est fait mal à la cheville. Toi, en voulant l'aider, t'étais parti pour le rattraper. Tu t'emballes dans le même problème. Tu prends la même racine. Tu fais le même geste. Tu t'en veux à mort. Et toi aussi, tu te foules la cheville pour cette épopée. Mal parti. Vous allez faire, mais vous allez courir. Vous persévérez. Les deux autres vont vous aider à avancer avec des scores qui ne sont pas mauvais. Mais vous avancez 10, 15, 20 minutes d'endurance quand même. Vous poussez un maximum avec la situation. Et vous commencez à entendre que, malgré la situation derrière, vous entendez un loup hurler dans le fond. Et vous entendez des pas, beaucoup de pas qui commencent à arriver derrière vous. Deuxième jet d'agilité. Au bout d'un certain temps de mouvement, c'est difficile. Mais vous deux, par contre, vous allez le faire avec un dé malus. Ce qui signifie que vous jetez deux dévins. Et vous allez prendre le pire score des deux. Oh, les boulets ! Je veux un deuxième dévins ? Ok. 12. 12. Arrête, ce dé là, faut pas l'emmener. C'était agilité ou c'est pure ? Agilité. Et c'est 11. 11. Bah, 1. De nouveau. Ah oui. Ça commence à être compliqué, ça. Il fait 19 cette fois. 19. Avec les deux dés, avec le dé malus ? Oui, parce que j'ai fait un 16 et un 20. Donc j'ai fait 16 plus 3, 19. Ok, bravo. Moi, je fais quand même gaffe à lui depuis qu'on est parti avec le sac. Si jamais je vois qu'il tombe et qu'il risque de casser quelque chose ou de lâcher quelque chose, je suis en zaguère. Vous pourrez le porter éventuellement, parce que là... Très bien. Oui, ça peut être ça. Dure. J'ai super mal, vous êtes parents. Vous voyez effectivement que le barde tombe au sol de nouveau. La situation, cette fois-ci, est critique. Ses deux jambes fonctionnent plus d'un pompu. Il essaie de se lever, il n'arrive même pas à se tenir debout. Ce qui se présente à vous comme option, c'est que vous allez pouvoir essayer de le porter. Il va falloir se mettre à 3. Et vous allez faire des jets d'agilité pure sans... Est-ce qu'il y a une autre solution pour faire un malus qui n'est pas aussi radical ? Est-ce qu'il existe, par exemple ? Tu peux faire ce que tu veux. Tu peux dire, je me suis mangé un arbre, j'ai perdu quelques points de vie. Je ne suis pas obligé d'être handicapéenne. Tu peux me donner des idées par handicapé, oui. Mais ce que je vais faire, c'est qu'on va faire les jets de dés purs. Vous n'allez pas avoir de bonus d'agilité à condition que vous vous mettez à 3 pour le soutenir. Et toi, tu auras quand même ton désavantage. Tu auras quand même le dé malus en cours. Donc, vous faites votre chemin, vous essayez d'avancer, vous arrivez avec le barde à le soutenir jusqu'à encore 15 minutes, encore 20 minutes. Vous priez pour que la rivière arrive vite parce que ça va peut-être vous permettre de couper le chemin avec les zombies. Les zombies se rapprochent de façon dramatique, là. Vous les entendez parce qu'il vous ralentit énormément. Vous allez faire encore un jet d'agilité. Je suis désolé, je suis désolé. Sans bonus. Et toi, Camille, tu vas faire... On le tient, là. Oui, vous le tenez. Lui, il a pu faire un jet d'agilité. Non, je considère que toi, tu es accompagné. Un peu, quand même. Regarde, je fais 18 et 9. Ça fait 9 et je craque un point de chance et ça me fait 19. Ah, le point de chance. Ok, ok. Parce qu'avant, j'ai fait 1. Très bien. Est-ce que tu peux nous parler du point de chance, maintenant ? Un point de chance, ça permet d'avoir un bonus automatique de plus 10 sur son test. Et c'est indexé sur le charisme et sur la sereine en source. Donc, moi, j'en ai plein. Total. Sauf quand je fais un. Donc, bon, là, même avec tout ça, finalement, j'avais très mal. Puis, peut-être, la douleur commence un peu à passer. Tu vois, ça s'est ankylosé, ça s'est endormi, je ne sais pas, j'ai une cheville comme ça. Mais je suis dans un état second et je me remets à courir. Eh bien, sachez que vos points de chance, c'est en haut à droite sur votre fiche. Vous verrez les points de chance. Et donc, j'en ai craqué un. Et tous les passages de niveau, ça se remet à zéro. C'est-à-dire que vous voulez dépenser jusqu'au niveau suivant, c'est dépensé. Et lorsque vous gagnez un niveau, vous remettez votre boost max. Donc, ça a quand même une valeur inestimable pour les moins charismatiques d'entre vous. Donc, très bien. Ça fait des scores de combien, ça ? 20 en tout. 20 en tout. 19. 19. J'ai refait 1. My God ! Mais c'est incroyable. Je joue bien avec des fumbles, après. C'est incroyable. Et combien est-ce que tu as fait, Pénélope ? Moi, j'ai fait 13, 12, 11. Là, j'ai fait 10. À chaque fois, je fais 1 moins. Très bien. Tu sais quoi ? Ça serait bien que ce soit le dernier jet. La réussite était à 10, donc c'est un bon ratio. C'est mieux que de faire des 1. Eh bien, Camille, on va faire... Toi, tu vas te prendre l'arbre. Tu vas prendre 2 points de dégâts en prenant l'arbre. Ton jet est un échec et vous êtes rattrapé par un zombie qui était en tête de pont et qui va essayer de t'asséner un coup. Voilà. Alors, j'ai pris l'arbre, je suis étourdie, j'ai perdu DPV... Et qu'il rate. Il essaie de te rattraper au passage. D'accord, bon. Il était isolé par rapport aux autres un peu en avance et au moment où toi, tu fais ton échec, il essaie de t'attraper, mais il manque son coup. Vous continuez cette course effrénée et vous arrivez à une butée qui descend net d'environ 2,50 m. Vous voyez la rivière devant vous qui se présente. Et vous avez 6 m de rivière. Une rivière qui a l'air de couler fortement, qui a l'air profonde, vaseuse. Et il va falloir trouver une façon... Parce que derrière, ça suit. Oui, on n'a pas des masses de temps pour réfléchir. Ça avait combien de mètres ? Ça se descend. Non, ça se descend. C'est les 2 petits mètres pour descendre jusqu'à la rivière. C'est pas dramatique. Quelqu'un peut tenir le sac ? Moi ? Tu pourras plus tenir ton épée à deux mains, t'es au courant. Ah, c'est à deux mains, mon épée ? Oui. Je prends le sac. Voilà, parce que moi, si je vais passer, c'est avec le violon. Le zombie... La magicienne. Le zombie qui était très proche arrive de nouveau à votre niveau. Je frappe la besace et en fait, je me lance, j'essaye de sauter ou de crapahuter. Ouais, t'auras pas besoin d'agilité, c'est pas si complexe que c'est. Le courant est fort au point qu'on s'imagine qu'on va pas réussir à le traverser à pied ou... Alors, tu te dis direct que t'auras pas probablement pas pied. Ça, c'est... Je suis en armure. Tu te dis que t'auras probablement pas pied. Le courant a l'air puissant, ça a l'air gérable en natation. Mais vous allez juste décaler un tout petit peu en avançant. Mais c'est juste le volume qui montre clairement que ça va décaler un petit peu. Mais y'a pas peur, ce n'est qu'une rivière. Ok. Qui a le sac ? Moi, j'ai le sac. Tu as le sac. Tu es descendue. Je l'attache et je me lance en natation à travers la rivière. Ok, très bien. Qu'est-ce que tu fais ? Je nage en tenant... Violon... À la surface. Alors, allongé, ramené. Allongé, ramené. C'est le moment de faire un 1, je pense. Je suis tombé. Camille, qu'est-ce que tu veux faire ? Je me lance aussi, mais bon, pour la première fois depuis notre départ avec Eileen, je doute un peu de cette décision. Je sens du doute en moi, j'ai un peu peur. Ok, donc vu que tu réfléchis... Mais je me force. Ok, vu que tu réfléchis un petit peu, jette un jet de perception quand même, toi. Qu'est-ce que tu veux faire ? Moi, je me jette, mais deux secondes. Je suis en armure, moi. Donc, dans la flotte avec papier, est-ce que je me noie ? Ok, toutes les deux, le fait que vous êtes en train de cogiter, tu vas aussi faire un jet de perception, s'il te plaît. Dix piles. Et six pour moi. Dix et six. Ok, dix piles. Vous... Toi, t'es parti pour y aller, mais toi, t'es sur le point. T'es sur le point, tu t'es dit, non, mais je ne veux pas y arriver. Et en fait, en réfléchissant à une solution, tu vois du point de l'œil une barque planquée. Voilà. Dans des buissons sur le côté. Ça, c'est une bonne chose. Pas vu. Et malheureusement, toi, dans ton processus, tu as plongé le temps de faire ça n'ayant pas vu. Tu n'as pas le temps de la prévenir, tout le monde est parti en âge. Donc, vous trois, vous allez me faire un jet de natation. Et toi, qu'est-ce que tu veux faire ? Alors, moi, je vais courir jusqu'à la barque. Essayez de couper leur trajectoire si jamais je vois qu'ils partent à la dérive. Et t'as tout le monde qui l'aige. Et t'as le haut-elfe. Ah, oui. Si je vois qu'il y en a un qui part en dérive, j'essaye de me mettre sur son trajet de dérivation. Ok, très bien. Donc, toi, tu arrives à la barque. Déjà, vous trois, jetez un jet de natation pour commencer. Natation, c'est sur quoi, du coup ? Ce sera sous constitution, s'il vous plaît. Et si vous avez des bonus en natation, je crois que c'est le cas pour toi. Moi, je suis une experte de la barque. C'est pour ça que j'ai fait un score de majeur. On va être sur un neuf. Un neuf au total, ok. Kamshaka. Quatre. Est-ce qu'on prend en compte l'armure et les équipements et tout ce qu'on a ? Il y a certaines armures qui vont être enlevées. On va enlever la valeur de défense de l'armure. Et ça va affecter la valeur, pas la valeur de défense totale, juste celle de l'armure. Oui, d'accord. Donc, trois moins trois plus mon bonus de un, ça fait un. Eh bien, toi, tu es en galère de natation. Notre barde, qu'est-ce que tu as fait comme ça ? Eh bien, j'ai fait quatorze moins deux pour l'armure, douze. Ok, très bien. Une neuf. Une neuf. Neuf, euh, oui, pas d'armure. Moins un pour le violon. Tu fais du surf sur ton violon, peut-être ? Non, non, non. Non. Pas doux sur mon violon. Mais je m'accroche, hein. Mais tu t'accroches. Je n'ai pas peur de l'eau. Et toi, fais-moi un jet de force, s'il te plaît. Pour la maîtrise de la barque. Douze plus deux, quatorze. Très bien. Et alors, Kamshaka et Aileen, vous allez prendre un point de dégât. C'est difficile, vous galérez à nager. Fatigue de suffocation. Vous fatiguez, ça vous prend et ça affecte votre capacité à gérer les choses. Votre vigueur baisse de un point chacune. Toi, étonnamment tranquille, tu y arrives. C'est pour mon violon ! Vous allez refaire un jet de natation de nouveau, s'il vous plaît. Et toi, tu arrives à leur niveau. Voilà. Est-ce que tu veux soutenir ceux qui galèrent, c'est ça ? Oui, moi, je vois que quand même, elle est en grande difficulté et qu'elle a l'air de partir vers le fond. Et je ne sais pas si je suis dans le sens du courant plus bas. Tu pourras redescendre et arriver à leur niveau. Du coup, ce que tu vas faire, c'est qu'elle va arriver à votre niveau, aux deux qui galèrent. Vous allez pouvoir attraper le bord de la barque. Et tu vas juste me faire un jet de force de nouveau. Donc, tu vas faire agilité, s'il te plaît. Cette fois-ci, tu vas essayer de gérer l'équilibre. Neuf. Neuf ? Au total ? Au total. Combien on a passionné ? Il y en a deux qui ont monté, une qui va tomber. Évidemment, je ne m'encore pas très bien. Et en fait, je vois la barque et c'est ça qui me redonne un de l'élan. Je sais que ça, c'est ma chance. Je veux qu'il y ait un point de chance. Parce que j'ai fait six et du coup, je passe à 16. Tu passes à 16, très bien. C'est pas mal cette idée du poids de chance, tu vois. Oui, j'ai fait 11. 11, ok. C'est correct. Ça va mieux. 11, c'est un bon chiffre. Est-ce que tu veux claquer un point de chance ? Oui, je vais claquer un point de chance. Oui, ok. Pour éviter de tomber quand elle monte. Tu n'en as pas beaucoup, toi, c'est ça ? Non, je n'en ai peu. Donc, c'est quand même significatif. Mais du coup, ça me fait un joli X9. Ok, très bien. Effectivement. Et en natation, là ? Alors, moi, j'ai fait 15, moins 2 pour mon armure, moins 2 pour mon violon. Ça fait 11. Et donc, je nage, je suis l'un le plus flotteur qui existe. Ça me rappelle la fois où j'avais trop bu et je suis tombé dans la rivière. Eh bien, effectivement, notre ami Le Bard arrive de l'autre côté tranquillement. Vous deux, grâce à la barque, toi, tu arrives à gérer. Tout le monde gère la situation. Vous fainissez par passer jusqu'à l'autre côté grâce au point de chance, effectivement. Donc, tout le monde est de l'autre côté. Et lorsque vous commencez à descendre, à rattraper sur le côté, vous voyez derrière vous qu'effectivement, il y a une masse de zombies qui arrivent au niveau. Il y en a certains qui descendent, qui tombent à l'eau, qui soit coulent, soit tombent à moitié dans la dérive et qui ont l'air d'être confrontés à cette difficulté. Et vous sentez qu'ils ne vont pas réussir à outrepasser le problème. Et la masse qui s'accumule, et là, on est une dizaine, une quinzaine, une vingtaine, une trentaine, enfin, ça commence à vraiment s'agglutiner. Et la masse commence à se diriger dans une autre direction en remontant la rivière. Et faites-moi tous un petit jet, s'il vous plaît, en intelligence. Et ceux qui ont un bonus en géographie, vous pouvez le rajouter. Sept, pour ne pas. OK. Hé, c'est un peu... Cinq. Je ne suis pas une lumière. C'est un peu plus... J'ai fait un vin, mais j'ai un charisme négatif. J'ai moins un, donc... Mais c'est quand même une réussite critique, ça. T'as fait vin naturel ? Un vin naturel ? C'est l'intelligence. C'est un vin naturel ? Oui, c'est l'intelligence, c'est pas charisme. Ouais, ouais. Mais oui, en charisme, en intelligence, j'ai moins un vin. Ah oui, d'accord. Mais ça reste un vin naturel. Et tu as fait combien ? Moi, j'ai fait sept. OK, très bien. Mais la roue 2, elle connaît le pays. Ouais, ouais, c'est ça. Tu connais le coin, t'es là, OK, ils sont allés dans cette direction. Très bien, il y a le pont là-bas, il y a le pont qui permet de passer, c'est la route commerciale. Et tu fais un petit calcul rapide par rapport à là où vous êtes vous. Ouais, OK, on a probablement 30 minutes d'avance sur la orbe. OK. C'est ce que, Diac, le timing que tu te dis. Vous arrivez enfin de l'autre côté, fatigué, usé, parfois blessé. Donc, vous savez que vous avez un moment de répit devant vous. Néanmoins, il va quand même falloir arriver jusqu'à Roderick rapidement. Qu'est-ce que vous avez envie de faire ? Est-ce qu'il y a des blessés ? Que voulez-vous faire tout de suite ? Nous, on est toujours soigné de Féline Drame, mais on ne sait pas si ça a fait effet. Eh bien, justement, on va arriver à un stade où toi, tu récupères 8 points de vie. Oh, c'est généreux. On ne peut pas aller au-dessus de ces PV Mac. Comme chacun, tu vas récupérer 6 points de vie. Les herbes ont fait effet après la période qui s'est écoulée. Les autres, vous étiez OK ? Ouais, ouais. Enfin, j'ai perdu un PV, mais je me sens OK. Moi, mon premier réflexe va être de vérifier que la bésame s'est bien là ou que je l'avais attachée avant de commencer à ma nage. Elle n'est pas mouillée ? Elle va être probablement un peu mouillée. L'eau est rentrée, ça coule. On espère que ça ne craignait pas la flotte. Moi, je vais prendre un chiffon et je vais essuyer un peu l'eau qu'il y a sur mon violon. J'ai dû éclabousser un petit peu quand même. Et puis, avec une dague, je vais découper un petit bout de... de mon... Je sais, ça s'appelle comment dire, de ma jupe. Mon kilt, oui, voilà. C'est pareil. Oui, toi, tu es tout boiteux, là. Oui, et puis, je me fais un petit bandage sur la fille, mais ça va beaucoup mieux. Je ne sais pas. J'ai moins mal. Sur le moment, c'était très douloureux. Vraiment, j'ai... Neuf. Mais très bien. C'est l'eau froide. Mais non, juste, quand je vois qu'ils prennent chacun un tout petit peu de temps pour voir leurs blessures, etc., je vais me prendre un mini-moment à me concentrer. Je regarde si la bésame s'est bien. je mets mes mains dessus, je me concentre et je fais une maîtrise de la magie pour essayer de voir si la bésame s'est magique. Je ne l'ouvre pas, je ne regarde pas rien, mais j'essaie juste de voir. On voit à peu près quel poids ça a, quelle forme ça a dans l'extérieur. Alors, ceux qui l'ont eu dans les mains, vous sentez quelque chose qui doit faire entre 8 et 12 kilos. Ah oui, c'est costaud quand même. Donc, oui. Et avec une forme étrange, malgré le sac qui est quand même un sac épais. Et toi, lorsque tu... Alors, normalement, je suis censée faire un flingé. un test d'intelligence pour aussi savoir la fonction de cette magie. Alors, très bien. Ok, vas-y. 8 et 12 kilos pour quelque chose qui est gros, comment ? Oui, ça me semble un peu beaucoup, perso. Un peu beaucoup ? C'est en or ? Oui, j'imaginais... Moi, j'imaginais... Ok, Laurence, c'est plus de choses que moi. Combien tu dirais-tu ? C'est en or ou en plomb, cette affaire ? Moi, je dirais 4 kilos, quoi. Ah oui ? Non plus, je n'aurais pas mis de nager. C'est lourd, ces machins. Tu as voulu nager avec ? Oui, c'est ça. Tu savais faire du rétro-pédalage ? Oui, attends, ma façon, c'est quand même mon fort, mais c'est pour ça que je n'ai pas très très bien réussi. Je fais 17 sur mon jet d'intelligence sur la détection. Tu lances ton sort. Clairement, tu vois une aura extrêmement puissante de magie qui émane du sac. Difficile de dire clairement parce que de ne pas voir l'objet ne te permet pas d'utiliser aussi ton intuition et de facilement identifier les choses, mais tu sens une magie que tu qualifierais d'extrêmement noir, d'extrêmement néfaste. Il est très certainement, c'est très certainement de la nécromancie. Ça se dit dans Chroniques oubliées fantaisies, ça ? C'est de la nécromancie. Et le lien entre l'attrait des zombies pour cet objet et la puissance qui émane de ça. Et c'est pas de la gnognote. Et c'est pas de la gnognote. C'est quelque chose d'extrêmement puissant. T'as jamais vu ça. T'as jamais été en présence d'un objet aussi puissant. Ok, donc moi, pendant quelques minutes, vous ne me voyez pas trop, trop parler, quoi. Et puis, après, je dis, ça sent pas bon. C'est pas quelque chose de bien pour ce monde. Allons vite, nous en débarrasser. Ok, de ça. Tu n'as pas décidé de passer du côté obscur ? Non, mais tu sens qu'en fait, à l'intérieur, il y a trop d'émotions, il y a trop d'énergie magique qu'en fait, elle est perturbée. Extraordinaire. Ça va faire une histoire d'enfer. Au niveau de notre trajectoire vers Clerval, est-ce qu'on risque de retomber sur les zombies ou est-ce que vraiment on est dans la direction opposée ? Normalement, on est dans la bonne direction, opposée. Il faut qu'on continue parce qu'a priori, les zombies viennent après nous. Je pense qu'il faut profiter de cette avance. Il est quelle heure, en fait ? Là, vous êtes, il est probablement 4h, 5h du matin dans ces eaux-là. Non, tu sais plutôt précisément, toi, 4h30. Moi, j'aimerais demander à Hélène si elle est confortable de porter cet objet-là sur elle ou si, au contraire, tu préférerais t'en débarrasser et que quelqu'un d'autre le prenne ? Il faut que la personne qui porte cette besace ne la perde pas et se sente capable d'y résister. Tu tombes tous les 10 mètres. C'est la première fois depuis que je suis née que je me casse la figure. Je vais sembler insistante, mais je veux bien prendre la responsabilité du sac. Je pense que c'est bien si l'une de vous le porte ou l'un de vous le porte, ne l'ouvrez pas. Vous le gardez aussi éloigné de vous que vous pouvez. Ne vous laissez surtout pas tenter. Je suis assez incorruptible. Oui, j'aimerais que tu le prennes. Ok, d'accord. S'il y a du danger, je vais aller fureter en éclaireur et toi, tu resteras plutôt en... Si ça te convient, je me sens apte à se sentir. C'est bon ça. On a pris déjà le risque, ça tourne au robot. Oui, je vous soutiens. Mais ce n'est pas parce que j'ai mal à la cheville que... Bon, bref. Occupe-toi de toi. C'est précisément parce que tu as mal à la cheville que tu n'es pas la bonne personne pour porter cet objet. Occupe-toi de toi, ça sera déjà bien. Ne te mets pas des responsabilités en plus. C'est une école, être haute chez les élèves, Et puis tu peux chanter. Tu as besoin de tes deux mains. Ce n'est pas faux. Voilà. Est-ce qu'on peut faire quelque chose de plus pour sa cheville ? Oui, ça c'est une bonne question. Arrêtez d'en parler. Ah, et sinon, ne perdons pas de temps. C'est un peu les seules options, effectivement. Vous n'avez pas dans votre équipe quelqu'un qui est disposé ou très préparé à soigner ou à préparer une médecine. Mais ça a surtout affecté sa capacité à être vif, agile dans une situation de course effrénée. Après, il arrive à se dépatouiller quand même sans avoir... Une horde de fesses. C'était surtout ça le problème tout à l'heure. Ça reste un, non ? Oui, vif et agile. Donc, vous savez que vous n'êtes pas loin de la lisière de la forêt. Dans peu de temps, il sera possible de sortir si vous reprenez la route. Là, l'avance est plutôt passée sur 20-25 minutes sur la horde de zombies. Le fait qu'ils se soient excentrés signifie que vous devriez arriver à destination avant eux, avec cette avance. C'est ça le calcul que tu as fait. Donc, si vous vous mettez en route, à priori, ça devrait bien se passer. Donc, nous avons une forêt à traverser maintenant. Vous étiez dans une forêt. Ah, d'accord. Vous avez démarré dans une clairière. Tout ce moment d'agilité, de difficulté s'est passé dans une forêt. La lune était claire et ce n'est pas une forêt qui est très sombre, mais elle est quand même compliquée la nuit. Vous avez avancé malgré la situation. La rivière à traverser, c'était aussi de nuit. Tout ça, je ne vais peut-être pas suffisamment préciser. Et vous arrivez... Toi, tu sais que vous êtes bientôt à la sortie et que vous allez avoir une ouverture bientôt. Tu espères qu'elle arrive vite parce que tu espères vite arriver à clairvade. Très bien. Et donc, au niveau de la luminosité, il fait toujours nuit ? Il fait toujours nuit, mais c'est une nuit... C'est l'été, ça ne va pas tardir. C'est une nuit qui est suffisamment éclairée. Vous arrivez à vous débrouiller, surtout ceux qui ont vision nocturne. Donc, je crois qu'on a... Presque tous. Il y a seulement l'humaine qui a des difficultés avec ça, mais en la guidant, vous arrivez assez facilement donc vous avancez en direction que tu guides, Kamshaka. Vous arrivez effectivement à cette sortie de clairière. Ouf ! Petit souffle ! Ok, clairvade est en vue et à l'horizon, ce que vous voyez, c'est un village entouré d'une palissade sur un côté avec des champs qui sont répartis tout autour. Ça semble être un lieu où les cultures sont effectuées sur l'extérieur de la ville. Et sur la droite, vous voyez qu'il se distingue un fortin, un château fortifié en pierre qui est séparé du village mais suffisamment proche pour comprendre que vous êtes bien arrivé à destination. Ça ressemble bien à ce que vous attendez de clairvade. Très bien. Est-ce que je peux simplement lancer un jet de perception pour scruter un peu ? Absolument, vas-y. Faire un tour, faire le point sur la menace. Casser. Casser, casser. Donc 5 plus 3. 5 plus 3, ça fait un petit score. La situation te paraît correcte. Tu ne détectes pas de zombies. Le village a l'air paisible. Ce n'est pas animé. C'est la nuit. C'est tout ce que tu attends d'une situation classique à 7 heures de la journée. Est-ce qu'on a une idée d'où on peut trouver le fameux Roderick à Clairval ? Au château, monsieur. Absolument. C'est le baron. Et dès que tu te poses la question, effectivement, Corley, on te répond au château, évidemment. Très facilement. Roderick est le seigneur désormais. Il a démarré à Clairval en tant qu'humble héros, mais entre-temps, il a pris l'âge, de la sagesse et le respect de la population et désormais règne plutôt sagement sur le petit bourg. On dit qu'il est aveugle, mais qu'il voit et qu'il entend tout. C'est dangereux, ça. Est-ce qu'il a attrait à la magie ou est-ce qu'il a un lien ? Est-ce qu'il peut avoir un lien avec ? Connu ? Tu sais pas. Des amis puissants et qui ont attrait à la magie. D'accord. Mais lui, il a toujours été mystérieux quand même. Il a sauvé le monde de la peste argentée. Si, si. En remplaçant un sacrifié. Et je crois qu'il a été sauvé par d'autres héros. Dont Félindra. Ah oui, c'est... Non, mais nous avons une chance incroyable de rencontrer ces gens-là. Ils étaient amis, ils étaient proches. Félindra et Roderick, oui, tout à fait. Et je crois que dans les héros de Clairval, il y avait aussi Crush, le semi-orc, Maëlla, la puissante magicienne. Et j'ai dû oublier quelqu'un. Ah oui, Karoum ! Le nain. Oh, quelle honte. Pardon. Tu as oublié le nain. Oui. Le prêtre. Le prêtre. Oui, une belle équipe d'aventuriers. Mais quelle coïncidence de tomber sur elle et d'aller voir l'île. Coïncidence, coïncidence. C'est leur pays d'origine. En tout cas pour Félindra. Ça n'arrive qu'une fois dans la vie de croiser le chemin par hasard de personnages aussi puissants. Au moment où tu es en train de finir cette petite phrase, tu remarques et vous remarquez tous que le sac se met à luire. À vibrer. Il y a un petit qui commence à se sentir dans l'air et la lumière qui commence à sortir des interstices du tissu. Et d'un coup, dans vos esprits, vous entendez un Arrête-toi ici. Repose-toi. Tu es fatigué. Si fatigué. Et la suite. Dans le prochain épisode. Mais on espère que vous avez apprécié le moment. Je n'aurais pas dû laisser Félindra dans la forêt, je vous le dis. Que le sang. Ton sens de l'honneur qui est froissé. Un peu. Mais tu as une mission. Oui, il faut que je protège le sang. Sauver le monde. C'est quand même le plus important. C'est un sac qui parle quand même, je ne veux pas dire. En tout cas, cette voix, vous l'avez entendue dans votre tête. Oui. Et peut-être que... C'était une voix féminine. Une voix féminine, une voix douce, une voix imposante, une voix d'injonction, quelque chose qui vous prend. Et on verra dans le prochain épisode ce que vous en faites de cette voix et ce qui se passe. Et merci tout le monde, je disais, d'avoir suivi cet épisode pour ce financement participatif de la deuxième édition de Chroniques Oubliées Fantasy. Merci à tout le monde et toutes d'avoir été là. J'ai beaucoup apprécié jouer. C'est très marrant d'avoir un barde qui a écrit aussi autant de choses dans cet univers à table. Ça permet de gérer un peu le lore pour moi. C'est un vrai barde pour une fois. tous les contes et légendes des Terres d'Houseguildes. Et à notre magicien, notre rodeuse, notre guerrier, c'était très chouette. Merci à vous. Merci à toi. Et on se voit bientôt pour la suite. Oui. Ciao, 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 tout le monde. Ciao, ciao. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada